... Rapidement, nous allons parler d'une situation rocambolesque. D'une situation rocambolesque, d'une situation rocambolesque. M. Alpha Condé est en colère contre ces quelques ministrions et cadres. Et nous allons parler de l'inhumanité dans cette affaire de déguerpissement, de destruction des habitations des personnes pauvres, des citoyens pauvres de la République de Guinée. Et nous allons parler du mauvais calcul de se gouverner autrement. Donc, partagez au maximum la vidéo, au maximum la vidéo, au maximum. Donc, hier, il y a des gens qui me disaient qu'il n'y avait pas de voix à la fin de la vidéo. Alors, je pense qu'à la fin de la vidéo, je vais vous détailler comment il faut maintenant aider la petite, comment il faut m'envoyer de l'argent, pour que nous puissions évacuer cette petite barille, qui a besoin d'une évacuation rapide pour son opération cardiaque. Donc, bien avant cela, mes chers frères, vous savez, M. Alpha Condé s'est livré à un jeu. Un jeu de se déplacer et aller faire surprise, aller visiter ces ministrions et ces quelques cadres dans leur département ministériel, en leur faisant des surprises, parce qu'il a dit son gouverner autrement. Donc, je pense que ça commence d'abord par des visites surprises. On ne s'attend pas, il vient, il vérifie tout le monde. Alors, ce que vous devez savoir aujourd'hui, Alpha Condé est en colère contre ces ministres-là. Il est en colère, il est en rage contre ces ministres, quelques ministres, dans quelques départements ministériels. Parce que M. Alpha Condé a fait le déplacement, il est allé trouver qu'il y avait beaucoup d'absents dans les départements ministériels, les ministériels qu'il a visités. Alors, je vais vous faire rapidement, je vais vous faire rapidement un trait sur la situation. On dit, absence de plusieurs cadres dans les ministères, Alpha Condé annonce des sanctions. Alors, il annonce des sanctions parce que lui, il a fait le déplacement. On dit, le président Alpha Condé était rouge de colère après ses visites inopinées dans plusieurs ministères hier. Mardi 9 février 2021, le chef de l'État guiné a annoncé des sanctions contre les cadres absents et même certains ministres. Vous n'imaginez pas, certains ministres. On dit, après sa première sortie la semaine dernière, le président Alpha Condé poursuit ses visites surprises dans les ministères et autres services étatiques. Ce mardi 9 février 2021, le chef de l'État guinéen s'est rendu au ministère de la Justice, de la Fonction publique et de l'Éducation nationale. Partout, il a visité les bureaux pour vérifier si les consignes liées à ce nouveau concept de gouverner autrement sont respectées. Il s'agit de la présence des travailleurs à leur bureau à 8 heures, l'interdiction des visites privées pendant les heures de travail et l'interdiction des télévisions dans les bureaux. Écoutez bien, ce sont son slogan, gouverner autrement. Il a constaté, écoutez très bien cette partie, il a constaté 25 absences au ministère de la Fonction publique. 25 absences, ça veut dire que 25 personnes étaient absentes, 25 travailleurs étaient absents au ministère, au ministère des Travaux publics. C'est-à-dire que ces gens-là n'étaient pas là. Et vous imaginez, ce sont ces mêmes gens qui sont payés chaque fin de mois par la République du Guinée. Ce sont ces mêmes gens qui embauchent aussi des millions, disons maintenant des millions de francs guinéens, des milliers d'héros chaque fin de mois. Ils n'étaient pas là 25 personnes. On dit 25 absents au ministère de la Fonction publique, 36 cadres absents au ministère de l'Éducation nationale et de l'Alphabétisation. 36 cadres n'étaient pas là au ministère de l'Éducation et de l'Alphabétisation. 36, vous imaginez le nombre d'absents. C'est-à-dire que ces gens-là, je me dis, ils veulent défier Alpha Condé et de se gouverner autrement. Ces gens-là, ils veulent montrer à Alpha Condé qu'eux, ils s'en foutent de se gouverner autrement. C'est la vérité. Parce qu'on ne peut pas imaginer que 36 cadres absents au ministère de l'Éducation nationale et de l'Alphabétisation. 36, on comprend maintenant pourquoi les enfants guinéens ne sont pas formés. On comprend maintenant pourquoi les étudiants ne sont pas très bien formés. On comprend maintenant pourquoi, en ce qui concerne l'éducation, la scolarisation, ça ne va pas. Parce qu'on ne peut pas imaginer que 36 cadres absents au ministère de l'Éducation nationale et de l'Alphabétisation. Un ministère qui est censé travailler d'arrache-pied afin de rehausser le niveau, le capital humain du peuple de Guinée. Un ministère qui est censé bien travailler pour que les enfants aillent à l'école pour que, ok, les étudiants soient au niveau de leur diplôme. Mais on a constaté qu'il y avait 36 absents là. Alors comment vous expliquez cela? Comment vous expliquez cela? Et ce qui est bizarre, c'est que ces gens-là, ils s'en foutent d'Alfa Kondé. Parce qu'Alfa Kondé avait fait une première visite surprise. Normalement, tous les ministères doivent être sur le pied des guerres, prêts. On dit, bon, le président, il peut venir, il peut tomber sur nous aujourd'hui ou demain. Donc, tous les travailleurs doivent être là. Ils doivent être là, tous les travailleurs. Donc, le ministre doit mettre un accent là dessus pour dire, écoutez, le gouverneur autrement, on va d'abord essayer de bien faire la chose au début, même si après on va commencer à relâcher. Mais au début, là, nous avons constaté que le président, il a effectué une visite surprise de l'autre côté. On ne sait jamais quand il tombera sur nous. Ces gens-là s'en foutent. Il y avait 36 absents. 36. Alors, écoutez, on dit, et 48 autres au ministère de la justice. Il y avait 48 autres absents au ministère de la justice. Comment vous pouvez expliquer cela? 48. 48 cadres absents au ministère de la justice. Après, c'est pour nous dire, ça travaille à la tête de l'État. Ça travaille à la tête de l'État. Après, c'est pour nous dire, ok, la Guinée, ça va mieux, la Guinée, ça va, ok, l'émergence de la Guinée, il se bat. Comment vous pouvez expliquer cela? Et ce sont ces gens qui empochent de l'argent chaque fin de mois. Ce sont des gens qui se battent matin, midi, soir pour des primes. Or, ils ne travaillent pas. Ils ne sont pas à leur lieu de service. Ils ne sont pas là. Le plus souvent, ils envoient des petits pour les représenter. Le plus souvent, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont souvent pointer le matin et ils sortent. Comment voulez-vous que la Guinée avance avec ses cadres pareils? Comment voulez-vous que la Guinée avance avec des personnes pareilles? Impossible. Impossible. Alpha Condé n'a pas besoin de se déplacer. Un président n'a pas besoin de se déplacer. Aller faire des visites surprises dans des départements ministériels. Normalement, ça, c'est quelque chose qui est mental. Cela explique encore le manque de patriotisme de ces cadres-là. Cela explique encore le manque de foot, c'est-à-dire la footesse de ces gens-là vis-à-vis du peuple de Guinée. Cela montre encore une fois de plus que ces gens-là ne sont pas des personnes intègres. C'est des gens, on ne peut pas leur faire confiance. On ne peut pas leur faire confiance. Les jeunes sont là, ils ont besoin de travailler. Les jeunes sont là, ils ont le sang-fait. Ils sont bien portants. Ils sont compétents. On refuse de prendre ces jeunes-là. Et on va prendre des vieux, les embaucher, et ils ne viennent pas. Et ce que vous devez savoir, c'est qu'il y a des gens qui sont censés travailler en Guinée. Ils ne sont pas en Guinée. Ils sont ici, en Europe. Ils sont aux États-Unis. Alors, comment voulez-vous que la Guinée avance avec ces cadres pareilles-là? C'est inimaginable. N'est-ce pas? C'est une footesse. Alors, on dit 48 autres au ministère de la Justice. C'est qui a mis en colère le numéro un guinéen qui dénonce le non-respect de ses consignes. C'est-à-dire le numéro un guinéen, M. Alpha Kondé. Il était fou de rage. Il était en colère. Et il se dit, mais ces gens-là, ils ne respectent pas. Ils ne respectent pas les consignes. Et puis, on dit, Alpha Kondé dit, je constate qu'il y a trop d'absence, particulièrement au ministère de la Justice. C'est Alpha Kondé qui parle. Il dit, je constate qu'il y a trop d'absence, particulièrement au ministère de la Justice. Alors, c'est le même Alpha Kondé qui nous dit, ben, moi, je laisse la justice travailler. Ben, les dossiers reviennent à la justice. Alors, vous-même, vous êtes allé sur le terrain. Vous avez constaté maintenant que cette justice est une justice défaillante. Que cette justice est une justice banale. Que cette justice n'a pas de pied. Que cette justice s'en fout de vos règles, de vos consignes, de votre gouverneur autrement. Que cette justice-là chie sur vous. Cette justice-là s'en fout du peuple de Guinée. Vous qui dites matin, midi, soir. Vous qui dites tout le temps devant les journalistes que non, je laisse les dossiers, ok, à la charge de la justice compétente. Parce que la justice est indépendante, ben, vous constatez maintenant qu'au ministère de la Justice, il y avait 48, 48 absents. Comment vous, président de la République, hein, usurbateur de pouvoir comme ça. Ben, je comprends mieux. Je comprends sincèrement. Vous savez pourquoi ? Parce que ces gens-là, ils savent que c'est lui qui vient les contrôler, c'est lui qui vient les faire des visites surprises. C'est un usurbateur, c'est un voleur, c'est un confiscateur. Ils savent que c'est un déchet. Ils savent que c'est un voleur. Vous avez volé le pouvoir de quelqu'un. Comment vous, vous pouvez nous nous contrôler ? Comment vous pouvez nous contrôler ? Hein ? Nous, nous connaissons le système mieux que vous. Le mieux pour vous, c'est de vous asseoir dans votre palais secouturéa tranquillement. Vous restez devant, derrière l'écran pour gouverner le peuple de Guinée. Nous, on s'en fout. On vient, on travaille quand on veut. Et si on veut aussi, on reste à la maison. C'est tout. De toutes les façons, vous ne pouvez absolument rien contre nous. Parce que vouloir faire quelque chose contre nous, on va vous dénoncer. On va vous dénoncer. On va dire la vérité au peuple de Guinée. Et vous savez, je vous ai dit, le pouvoir d'Alpha Kondé, Alpha Kondé lui-même, il constitue un géant au pied d'argile. Ok ? Et ce géant au pied d'argile est en train de s'effondre de l'intérieur. Pas de l'extérieur. Pas de l'extérieur. Alors, ce sont ces juges-là, ce sont ces gens qui travaillent au ministère de la justice, qui vont dire, s'asseoir et décider le sort des gens. Non, bon, on est cinq ans de prison. Non, non, on est six ans de prison. Non, non, on est quatre ans de prison. Des malhonnêtes comme ça, là. Des malhonnêtes comme ça, là. Nous, on sommes là, matin, midi, soir, à taper sec Alpha Kondé. Malgré tout ça, là, il a fait confiance à vous. Il vous a gardé auprès de lui. Et vous êtes en train de l'humilier, matin, midi, soir. Alors, ça veut dire tout simplement que les dix ans qui se sont écoulés depuis 2010 et jusqu'en 2020, ces gens-là ne travaillaient pas. Parce qu'Alpha Kondé ne faisait pas des visées surprises. Combien de fois ces gens-là ont mangé de l'argent volé ? Parce que quelqu'un qui ne travaille pas pour le peuple, on le paye chaque fin de mois, mais ça, c'est la malhonnêteté, le dernier degré de la malhonnêteté. Alors, depuis 2010 jusqu'en 2020, ces gens-là, ils ont travaillé combien de fois pour le peuple de Guinée ? Si on calcule les heures qu'ils ont mises au lieu de service, on calcule les heures pendant lesquelles ils ont travaillé pour le peuple de Guinée, « Je ne pense pas que ces gens-là méritent leur salaire en Guinée. » Leur salaire en Guinée. Et vous savez ce qui me fait mal encore ? C'est vrai, moi je critique Alpha Kondé, c'est vrai, c'est la vérité. Je critique les cas, je critique sincèrement le système d'Alpha Kondé. Mais ce qui me fait mal encore, c'est que ces gens-là, ils n'ont aucune considération pour Alpha Kondé. Ils n'ont pas de respect vis-à-vis d'Alpha Kondé. Vous savez pourquoi ? On vous dit que le président a fait une visite surprise, une première fois, dans un département ministériel. Ok ? Normalement, comme je l'ai dit, je ne vais plus me répéter, comme je l'ai dit là, il devrait prendre des précautions pour dire, le ministre, par exemple, le ministre de la justice, le ministre de l'éducation, le ministre de la fonction publique, il devrait prendre toutes les précautions pour dire aux travailleurs, écoutez, chacun doit venir dans les trois mois qui suivent. Tout le monde doit venir à l'heure et tout le monde doit être à son poste à 8h ou bien 8h30. Parce qu'on ne sait pas quand Alpha Kondé doit venir nous visiter. On ne sait pas quand. S'il vient maintenant et que vous n'êtes pas là, ça veut dire tout simplement qu'on se fout de sa gueule. Ça veut dire tout simplement qu'on ne respecte pas ses consignes. Ça veut dire tout simplement, ça le montrera de plus la nature, notre propre nature dans les départements ministériels. Ça le permettra aujourd'hui de nous démettre de nos fonctions. Et il a raison. Tout à fait, il a raison. Je n'aime pas le système d'Alpha Kondé. Mais je trouve que ces gens-là, ils s'en foutent d'Alpha Kondé. Il faut parler de ces gens-là aussi. Parce qu'à un moment donné, il faut qu'on se dise la vérité. Le président, c'est le président. Même si c'est M. Seloud Alain Diallo, qui est aujourd'hui président de la République de Guinée, il nomme des ministres. Mais si ces ministres-là ne viennent pas à l'heure au travail, M. Seloud Alain Diallo ne sera pas tout le temps là pour dire « Ok, je vais faire des visites surprises ». Ceux-là, ils doivent avoir le sens du patriotisme. Ils doivent avoir, c'est-à-dire, le sens du nationalisme. Ils doivent tout faire pour sauver, garder la bonne image de la Guinée, la bonne image de leur président. C'est ce qu'ils doivent faire. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe ? Boum ! Alpha Kondé a fait cette visite et il a trouvé, lui-même, il a trouvé la vérité sur le terrain. Il a trouvé la vérité sur le terrain. Et vous savez quoi ? C'est lui qui nous dit maintenant ce qu'il a constaté. Ok ? Alors, on se dit, est-ce que c'est ça son gouverné autrement ? Est-ce que ça va être des palabres entre lui et ses ministres et ses cadres ? Est-ce qu'il va les démettre de leurs fonctions ? Est-ce qu'il va les chasser ? Est-ce qu'il va les emprisonner ? Est-ce qu'il va couper ça les jours, les heures qu'ils ne sont pas venus travailler, les jours qu'ils ne sont pas venus travailler, le temps qu'ils n'ont pas mis au lieu de service ? Est-ce qu'il va couper dans leur salaire ? Est-ce qu'il va les faire travailler sans les payer ? Pour dire, voilà, c'est votre sanction ? Ben, on écoute, on avance. Il dit, je constate qu'il y a beaucoup trop d'absence, particulièrement au ministère de la Justi, de l'Éducation et de la Fonction Publique. Je pense qu'il y a certains fonctionnaires qui ne prennent pas au sérieux ces directives à réagir Alpha Condé. Face à cette situation, le président de la République annonce des sanctions contre les cadres concernés et même certains ministres. Vous ne vous imaginez pas, même certains ministres qui n'étaient pas là. C'est-à-dire qu'Alpha Condé s'est lavé à 6h du matin. Il a déjeuné à 7h du matin. Ou il s'est levé à 6h du matin, 6h pile. Ok ? À 7h ou à 6h30 ou 6h45, il était à table pour le petit déjeuner. Ou certainement, il n'a même pas déjeuné. Ok ? À 8h, il était devant ses départements ministériels. Ça veut dire que le président qui n'a même pas déjeuné, qui n'a même pas pris une bonne douche, est venu avant ses ministres au travail. Il est venu à leur département ministériel. Et vous savez quoi ? Ces ministres-là, ils ont des voitures administratives. Normalement, quand on voit une voiture administrative, on fait comme ça, la voiture passe. Parce qu'on dit que, ok, ce sont des esclaves du peuple, ce sont des travailleurs du peuple, ils doivent arriver à l'heure. Et c'est des ministres même, ils sont cortégés. Même s'il y a des aboutillages et consorts, la police peut descendre pour qu'on laisse le passage aux ministres. Ils sont cortégés. Malgré tout ça, ces gens-là, ces quelques ministres-là, ils n'étaient pas là. Comment vous pouvez expliquer ça, mes chers frères ? Comment ? N'est-ce pas un sabotage d'Alpha Kondé lui-même ? N'est-ce pas un sabotage du RPG lui-même ? N'est-ce pas un sabotage du gouverner autrement lui-même ? Ça ne me surprend pas. Vous savez, c'est les poissons de même espèce qui vont ensemble. Les moutons vont avec les moutons, les bœufs vont avec les bœufs, les buffles vont avec les buffles, les éléphants vont avec les éléphants. Vous ne verrez jamais, ok, un lion avec des buffles marchés ensemble. C'est rare. C'est rare. Donc, ce sont les personnes de même espèce. Mais moi, ce qui me fait mal, c'est qu'au moins, qu'ils respectent au moins les consignes de M. Alpha Kondé, qu'ils fassent au moins preuve d'abnégation, preuve de sacrifice, pour protéger au moins l'image, une petite bonne image de la dictature de M. Alpha Kondé, le dictateur. Mais ils sont en train d'empirer la situation devant Alpha Kondé. Ils sont en train de montrer à Alpha Kondé que, ok, on verra. Vous avez usurpé le pouvoir de l'autre. On verra. On verra. Vous pensez, le gouverner autrement, nous, ça nous fait quelque chose. Ça ne nous fait absolument rien. Ça nous fait ni chaud ni froid. Si vous voulez, faites ce que vous voulez. Nous, on s'en fout. Il va prendre maintenant quelles sanctions. Et il n'y aura pas de sanctions. Alors, mes chers et frères, nous n'allons pas passer le temps sur ça. Je vais entamer quelque chose de très important. Je vais parler naturellement du mauvais calcul du gouverner autrement d'Alpha Kondé. Je vous explique. Parce qu'il faut dire quelque chose. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. C'est-à-dire, aujourd'hui, dans cette affaire de dégâtissement, de destruction des logements des pauvres citoyens de la Guinée, Moi, je vois là, c'est-à-dire l'humanité dans l'affaire. Je vois là un très mauvais calcul du gouvernement guinéen. Vous savez pourquoi ? Je vais vous montrer une vidéo qui m'a vraiment choqué aujourd'hui. Une vidéo qui m'a choqué. Je me dis, mais au lieu de casser la maison des gens à Conakry, vous avez beaucoup de travail en Guinée à faire. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail. Et vous savez, cette image que je vais vous montrer maintenant, ça se passe dans la ville de Canca. La ville emblématique du RPG Arc-en-Ciel. Dans une école, dans une école primaire, les enfants n'ont pas de banc. Les enfants, les écoles, les enfants, ils sont assis sur des briques pour suivre des cours. Je vais vous montrer l'image. Je me dis, mais c'est dingue, ça c'est un mauvais calcul. Vous allez voir l'image, nous allons commenter. Et après, continuer. Écoutez, écoutez, écoutez très bien. Écoutez très bien, mes frères et soeurs. Écoutez très bien. L'appel lancé par la responsable de l'école primaire Michelin semble tomber dans de bonnes oreilles. Lundi 8 février, le gouverneur et sa directrice du cabinet, l'appel lancé par la responsable de l'école primaire Michelin... Attendez, attendez. Je vais mettre l'image bien pour que vous voyez très bien. Écoutez maintenant ce que dira le journaliste. Et le gouverneur même de la ville de Canca est allé sur place pour constater, c'est-à-dire la dégradation de cette école primaire qui a été construite dans les années 1960. Écoutez, écoutez très bien. Vous-même, vous allez constater. L'appel lancé par la responsable de l'école primaire Michelin semble tomber dans de bonnes oreilles. Lundi 8 février, le gouverneur et sa directrice de cabinet ont visité cette école où les salles de classe sont délabrées, murs crassées, tôles trouées, Ça, c'est une école en Guinée. Les profs noisies, les toilettes irrespirables et les élèves qui suivent les cours en même de sol. Après sa visite, le gouverneur de Canca a coulé les larmes. Mes sentiments, c'est des sentiments très alarmants parce que quand tu vois les enfants de 7 ans... C'est une école primaire à Canca, Michelin. Alors, ils sont à la conquête de la culture, de l'instruction. C'est un peu gênant. C'est avec les larmes aux yeux que j'ai... Je vais quitter cette école. Mais encore une fois, les larmes aux yeux fouettront ma conscience. C'est le gouverneur lui-même dans la salle des enfants. Regardez bien la dame. La dame, elle pleure. Cette dame, elle pleure. Regardez bien la dame, le visage. D'une infrastructure moderne. L'école primaire Michelin est créée en 1960. Vous voyez la dame pleurer. L'autorité doit s'investir pour ne pas qu'elle disparaisse. La dame, elle pleure. C'est utile que toutes les autorités s'impliquent pour que cette vieille école ne disparaisse pas. Regardez des fillettes innocentes assises par terre pour poursuivre des cours dans la ville de Cancan. que ce n'est pas des réparations qui vont arranger cette école. C'est une reprise entière. Depuis l'alerte lancée par les médias, plusieurs personnes de bonne volonté se sont manifestées. L'État de l'école. Le directeur de l'école s'est dit content de la visite de l'autorité régionale. Vraiment, ce matin, je n'ai pas de mots à dire parce que je suis très content. Très ravi. Je suis très, très content. Mes chers et frères, vous avez vu l'état de cette école et vous avez vu les enfants, les enfants de 6 à 9 ans assis par terre pour suivre les cours dans la ville ablématique du RPG arc-en-ciel qui est la ville de Cancan. Cette école-là s'appelle Misran. Elle a été créée en 1960. Il n'y a pas de banc. Les enfants sont assis par terre sur des briques. Il n'y a pas de banc. L'école est complètement délabrée. Monsieur le Président, au lieu de casser les maisons des innocents, des pauvres en Guinée, pourquoi ne pas... Vous avez vu le gouverneur, c'est ce que lui-même il a dit. Il dit, cette école n'a même pas besoin de réparation. Tout est à refaire. Il faut reconstruire l'école. Regardez maintenant l'État, des latrines. L'état des latrines dans lequel les enfants vont se soulager. Les fillettes, elles gagnent des infections là. Des fillettes de 6 ans, de 9 ans. Excusez-moi beaucoup les femmes qui me suivent, mais on sait bien que la femme est beaucoup plus exposée aux infections qu'aux hommes. Et on sait comment ça se passe en Guinée, dans les écoles pareilles là. Les jeunes hommes et les jeunes femmes vont tous dans les mêmes toilettes. Vous voyez les latrines ? Quand les jeunes filles innocentes vont à l'école, elles vont choper des maladies pour revenir à la maison avec, pour dire que nous étions à l'école. Mais elles vont s'infecter dans ces latrines là. Vous avez vu comment les enfants sont assis par terre pour suivre les cours ? Dans le pays d'un soi-disant démocrate. Et dans la ville emblématique du RPG arc-en-ciel. Je me dis, ces gens-là, ils ont quoi dans la tête ? C'est la bourre ou quoi ? C'est la bourre ou quoi ? C'est le gouverneur lui-même qui allait faire le constat. Si c'était un journaliste tout à l'heure, on allait dire, c'est des gens qui n'aiment pas le pouvoir. Mais il y a combien d'écoles primaires comme ça en Guinée, au lieu de casser les bâtiments des gens pauvres dans la ville de Konakry ? Vous savez ? Écoutez, les billes déserts qui sont en train de casser les maisons là, c'est des billes déserts, on met souvent du gasoil ou de l'essence dedans. Et vous savez, les réservoirs de ces machines là, ça prend souvent des fûts. Des fûts d'essence, des fûts de 200 litres. 200 litres, on fûts. On fûts de 200 litres gasoil ou de l'essence, ça coûte combien ? Le franc guinéen. Ça coûte combien ? Le carburant qu'on met dans ces machines là, ça coûte combien ? 10 fûts ou 30 fûts d'essence, peut permettre de reconstruire très bien cette école là, si on revend les prix de ces carburants là. Inutilement, inutilement, au lieu de gaspiller ces carburants, le déplacement de ces machines là, ça coûte cher. Au lieu de gaspiller ces carburants là, prenez cette somme, reconstruisez les écoles des enfants dans les régions de la Guinée. Construisez des écoles dignes de nom pour les enfants de la République de Guinée. Laissez les pauvres citoyens. Laissez les bâtiments, les maisons des pauvres citoyens. Au lieu de détruire, au lieu de prendre les machines, aller détruire les maisons des gens. La population de Dubréca n'a pas d'eau potable, il n'y a pas d'eau. Ça fait combien de mois l'eau ne vient pas dans les robinets ? Faute de quoi ? Parce qu'il n'y a pas de carburant dans la machine pour amener de l'eau. Alors, laissez ces machines, ces robots qui sont en train de détruire les bâtiments là. Prenez cette somme. Ok ? Prenez cette somme, donnez à sec pour que la population de Dubréca puisse boire de l'eau potable. Aujourd'hui, les gens boivent de l'eau de pluie et de l'eau de forage. À Dubréca, il n'y a pas d'eau. Il n'y a pas très longtemps, la même ville de Cancan pleurait encore pour affaire d'eau. Alors, qu'est-ce que vous voulez qu'on dise ? C'est ce que je vous dis, le mauvais calcul du gouverneur autrement d'Alpha Condé. Et ce qui nous fait mal, c'est qu'ils sont en train aujourd'hui de détruire sauvagement les bâtiments des gens. On met les familles, les pauvres femmes dehors comme ça, exposer la dignité des gens. Mais c'est inhumain. C'est désagréable ce système-là. C'est désagréable. Oh, c'est inexplicable. Je me demande, est-ce que ces gens-là font des... Est-ce qu'ils font des calculs ? Allez-y aujourd'hui dans les lycées, par exemple, les lycées de l'Imbaya, lycées d'Imbaya qu'ils ont baptisé naturellement et tout dernièrement, l'épaule, c'est la Senghor. Allez-y dans ces lycées. Allez-y dans certaines écoles primaires de la ville même de Conakry. Vous allez voir l'état de ces écoles. Allez-y à l'intérieur, à Zérecurie, à l'Abbé. Allez-y dans les sous-préfectures. Allez-y dans les préfectures, dans les districts. Il y a des coins où il n'y a même pas d'école primaire. Au lieu de gaspiller de l'argent inutilement, mais prenez cet argent-là, construissez des écoles et des hôpitaux, des centres de santé, des dispensaires pour les populations pauvres de l'intérieur et laissez les gens tranquillement dans leur habitat. Qu'est-ce que vous voulez ? Qu'est-ce que ce système-là veut pour le peuple de Guinée ? Je ne comprends pas. Et encore une fois, l'affaire dont je parlais hier, notre frère aîné nous parlait hier, cette affaire de drogue, vous savez, il y a quelque chose qui m'a... J'ai reçu aujourd'hui une information comme quoi, M. Bafoué serait parti dans sa préfecture, avec une très bonne quantité de la drogue qui a été saisie pour aller calciner, naturellement. Et vous savez pourquoi ? Il est allé construire une station de service, station d'essence, dans sa préfecture. Simple directeur de la police, il fait quoi pour gagner cet argent de construction de station ? Il fait quoi avec ? Et dans une affaire aussi rocambolesque comme ça, comment ce monsieur peut se permettre un tel déplacement de Conakry jusqu'à l'intérieur ? Il est parti pour quoi ? Et simplement, c'était pour ça. parce qu'il ne veut pas qu'on trouve des preuves matérielles dans ses locaux de Conakry. Il est parti avec ça, Abila, selon l'information que nous avons reçue aujourd'hui. Mais ça, c'est des informations que vous n'aurez jamais officiellement. C'est des informations qu'on ne vous dira jamais officiellement. Mais écoutez bien, parmi les gardes qui sont en train de les accompagner, parmi eux, il y a des informateurs, nous, qui nous informent. Tout ce qui se passe à la tête de l'État, OK ? On ne va jamais vous renseigner de ça officiellement. Les informations, ça sort comme ça, de bouche à oreille et nous, nous sommes au courant. Alors, mes frères et soeurs, posez-vous la question. Un simple directeur de la police, où est-ce qu'il a gagné cet argent pour aller construire une station de service dans sa préfecture ? Où est-ce qu'il a ramassé cet argent ? Aujourd'hui, peut-être à la préfecture de M. Bafoué, les gens sont contents pour dire, notre fils, il a fait du bon travail. Mais personne ne se pose la question de savoir comment est-ce qu'il a gagné cet argent. Tout le monde sait, mais on préfère se taire là-dessus. On préfère bénir pour lui. On préfère le dire c'est un bon fils, c'est un digne fils. Mais on ne se pose pas la question. Est-ce qu'on se pose la question de savoir est-ce que son salaire le permet de faire une telle construction ? Non, personne ne se pose la question. Je vous dis, parfois, le peuple est complice de tout ce qui nous arrive en Guinée. C'est la nature des choses, il faut l'accepter. Alors, mes frères et sœurs, nous n'allons pas tarder sur cette situation. J'aimerais aussi vous parler de quelque chose de très important. Dans la ville de l'abbé, on est allé retrouver une fillette morte, une fillette morte dans un quartier de l'abbé. J'aimerais simplement dire à ces gens-là qui tuent des enfants de rien, j'aimerais simplement vous dire la vérité. Et cette vérité, c'est quoi ? Si vous savez que vous n'êtes pas prêt encore pour faire des enfants et que vous ne pouvez pas vous empêcher ce besoin biologique, c'est-à-dire le rapport, excusez-moi de l'expression, mais il faut dire les choses telles qu'elles sont, le rapport, ce rapport sexuel, ce besoin biologique qui lie l'homme à la femme, si vous savez que vous ne pouvez pas vous empêcher de cela, écoutez bien, préservez-vous. Ne mettez pas les enfants au monde et les tuer. Allez-y, les jetez comme ça comme si c'était des animaux sauvages. C'est simple que ça. Si vous êtes sûr que vous n'avez pas encore envie de faire des enfants et puis écoutez bien ces jeunes filles qui sont en train de tuer les enfants un peu partout en Guinée, même pas seulement dans la ville de Labelle, qui y accouchent, qui jettent les enfants comme ça dehors, écoutez bien, je vais vous dire quelque chose. Nous sommes au XXIe siècle, renseignez-vous très bien aujourd'hui. Aujourd'hui, une femme tombe enceinte quand elle veut et quand elle ne veut pas, elle ne tombe pas enceinte. Donc, renseignez-vous très bien, allez-y à l'hôpital, consultez les médecins. Il y a aujourd'hui des pilules pour ça. Il y a aujourd'hui des appareils qu'on peut mettre dans votre corps, mais vous pouvez satisfaire vos besoins biologiques sans tomber enceinte. Alors, ne tombez pas enceinte pour faire neuf mois de grossesse ou dix mois de grossesse et après, mettre ces enfants-là au monde et les tuer, allez-y les jeter. Mais, je me dis, c'est quoi ? C'est dû à quoi ? Si tu ne veux pas tomber enceinte, laisse tomber. Qui te force ? Ou si tu es tombé enceinte et que tu as fait les enfants et que le monsieur qui est là, il ne veut pas reconnaître, mais il faut l'assumer. Garde l'enfant. Tu ne sais pas c'est que l'enfant deviendra demain. Garde l'enfant. Alors, cessez de tuer les enfants en Guinée. Cessez de tuer. Les avortements, cessez de faire ça. Si tu sais que tu n'es pas prêt, laisse tomber. Ok ? Et si tu sais que, voilà, j'ai fait la grossesse et j'ai fait neuf mois, je l'en vends, je ne peux pas, mais il y a des orphelinats en Guinée. Allez-y chercher des familles d'accueil par exemple. Ok ? Demandez les gens, écoutez, j'ai fait l'enfant mais le père ne veut pas, il n'a pas reconnu tout ça et je n'ai pas les moyens. Les gens sont prêts à accueillir ces enfants pareil là. Il y a des hommes, il y a des couples qui sont mariés en Guinée, ils ont fait au moins 50 ans, ils n'ont pas eu d'enfants. Ces gens-là cherchent des enfants. Mais cherchez, il y en a qui sont mariés, il y en a 40 ans, ils ont de l'argent, ils ont tout, ils n'ont pas d'enfants. Mais renseignez-vous, au lieu de jeter les enfants comme ça, mais ce n'est pas des sauvages, c'est des êtres humains qui sont censés vivre à partir du moment où vous les avez donné naissance. Mais je ne comprends pas la mentalité de ces gens-là. Nous sommes dans un pays où il y a des nouvelles vraiment chaotiques, il y a des nouvelles macabres partout. Tu lis l'information sur la Guinée, mais tu es en colère, tu es dépassé, tu es énervé. Tu vois des choses, des choses franchement impensables, inimaginables. Mais tout ça est dû à quoi ? Est dû à la pauvreté, c'est la vérité, la misère, la pauvreté. Tout ça est dû à cela. Tout ça est dû simplement parce que ces jeunes filles-là ne travaillent pas. Ces jeunes garçons ne travaillent pas. Et ils ne peuvent pas s'empêcher, n'est-ce pas, de ce besoin biologique. Et ils ne veulent pas utiliser les préservatifs. Ils ne veulent pas utiliser les pullules. Ok ? Alors écoutez bien, ma soeur, vous qui êtes en Guinée, excusez-moi de l'expression les femmes qui me suivent, les hommes qui me suivent, qui sont sensibles, ok, il y a des expressions pareilles. Écoutez bien, ma soeur, vous qui êtes en Guinée, avant d'entamer une relation avec quelqu'un, s'il vous plaît, faites le bon calcul. Cherchez d'abord à comprendre. Souvent, on dit qu'une relation ne va pas, ne se fonde pas sur les matériels, tout ça. Mais, écoutez bien, si vous n'êtes pas marié et que vous êtes un simple concubinage, regardez bien le regard de vos petits copains avant de tomber enceinte. Cherchez à comprendre ce qu'est-ce qu'il fait. Est-ce qu'il est prêt à s'occuper à un enfant ? Est-ce qu'il peut s'en charger d'un enfant ? Est-ce qu'il peut prendre les charges d'un enfant ? Alors, si vous êtes convaincu qu'il ne peut pas, vous n'êtes pas marié, vous n'êtes pas obligé. Alors, ne tombez pas enceinte, s'il vous plaît. Parce qu'après, c'est des complications. Après, vous n'arrivez pas à vous occuper de ces enfants pareils et ces enfants-là, souvent, grandissent et deviennent des criminels. Parce que c'est des enfants de la rue. Parce que c'est des enfants qui ont reçu l'éducation de la rue et tout le monde sait ce que c'est que l'éducation de la rue. Moi, particulièrement, je sais ce que c'est que l'éducation de la rue. Alors, si tu n'es pas avec un bon mentor, tu es, par exemple, tu tombes dans la main d'un mentor dealer ou un criminel, vous avez 80% de devenir criminel ou de devenir assassin, tout simplement. Alors, écoutez, s'il vous plaît, mes soeurs et frères, mes frères aussi, écoutez très bien, vous qui êtes en Guinée et vous qui trompiez nos petites soeurs, s'il vous plaît, faites très attention. OK? Si vous savez que vous n'êtes pas prêt, avant de faire quoi que ce soit avec vos soeurs, prenez toutes les précautions parce que vous n'êtes pas prêt pour assumer les charges, s'il vous plaît. Les enfants la doivent vivre. Et si vous savez que vous n'êtes pas prêt, prenez toutes les précautions comme je dis, je réitère encore, parce que c'est des charges. Quand on vous dit que vous avez tué un enfant, vous mourrez avec ça dans la tête. OK? Ça vous traumatise dans toute votre vie. Et vous allez vous rappeler de ça toute votre vie. Donc sur ce, je vais vous dire bonsoir. Je n'étais pas venu pour dire avec vous. Nous allons continuer la cotisation pour la petite barille. La petite barille, nous allons continuer la cotisation et je vais vous montrer maintenant comment il faut faire. Vous n'avez même plus besoin d'aller à Western Union pour m'envoyer de l'argent parce que c'est qu'il faut savoir, aujourd'hui, j'ai reçu aujourd'hui, j'ai reçu de l'argent et je suis allé. On m'a dit que j'ai reçu beaucoup alors qu'il faut attendre sinon ils vont bloquer ma carte. Donc, je vais vous montrer maintenant dorénavant comment il faut faire et si vous ne pouvez pas le faire, vous m'appelez en privé. Mon numéro, c'est le 0033 605 69 11 41 Alors, je vais vous montrer, vous avez la photo, vous avez la photo de la petite, de la petite barille ici. Allez, allez la connexion, allez. Voilà. Là, ici, sur ma page de jeunes visionnaires, vous avez cette photo. Regardez très bien. Vous avez cette photo. Toutes les personnes qui ont les 4 bancaires, qui ont des comptes bancaires, vous pouvez le faire. Vous allez sur ma page de jeunes visionnaires, vous allez voir cette image-là, cette page-là. Alors, vous cliquez ici, sauvez la petite, vous cliquez là-dessus, vous attendez. Vous attendez ce qui va sortir. Maintenant, c'est cette page-là qui va sortir. On va vous dire, partagez, je soutiens. Je soutiens, c'est en bas. Alors, vous cliquez sur je soutiens. Comme ça, vous cliquez sur je soutiens et vous attendez, il y a une page qui va sortir. Voilà. Maintenant, là, on vous demande, là. On vous demande votre prénom, votre nom, votre adresse, votre code postal et puis, on vous demande maintenant le numéro de votre compte. Et après, le mois, la date et tout ça. Après, vous avez fait ça, vous mentionnez la somme et vous dites, je soutiens. en bas, vous cliquez, je soutiens. C'est OK. Si vous voulez, vous mettez la somme que vous voulez, 5 euros, 10 euros, 20 euros, 30 euros, 40 euros, 50 euros. Et les gens qui ne comprennent pas, vous pouvez m'appeler, je vais vous expliquer en privé. Mon numéro, c'est le 0033-605-69-1141. Pour qu'on puisse évacuer la petite, pour qu'on puisse faire son opération cardiaque. Même aujourd'hui, j'ai parlé avec ses parents. Alors, je vais vous souligner quelque chose encore de très important. Parce qu'il faut être honnête. L'honnêteté est très important dans la vie. OK ? Il faut être honnête et sincère envers soi-même. Quand vous êtes honnête et sincère envers vous-même, vous serez sincère et honnête envers les gens. L'ensemble de l'argent, c'est-à-dire, quand j'ai fait la sommation, ce que j'ai pu récupérer et ce que je ne peux pas encore récupérer parce qu'il faut mettre du temps encore, c'est 800 et quelques euros. 800 et quelques poussières. Mais, les gens qui m'ont envoyé l'argent, ils m'ont dit quoi ? Monsieur Kanté, s'il vous plaît, il ne faut pas dire mon nom. Ça reste entre nous. Je l'ai fait pour Dieu. Je l'ai fait pour l'humanité. Je dis non. Je dois au moins dire aux gens ce que vous m'avez envoyé. Ils disent non, 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 non. S'il vous plaît. On le fait pour Dieu. On le fait pour l'humanité. Donc, ne dites pas mon nom. Ne cite pas mon nom. La plupart des personnes qui m'envoient de l'argent, ils disent comme ça. Ils ne veulent même pas que je dise que c'est M. Diallo qui envoie ça, M. Barry qui envoie ça, M. Baldé, M. Kanté, M. Kuruma, M. Bangura. Non, mais ils ne veulent pas. Donc, aujourd'hui, j'ai près de 800 et quelques euros. Alors, je demande encore votre soutien. Vous pouvez m'appeler si vous ne comprenez pas. Je vais vous expliquer et nous allons faire en sorte que nous ayons une somme conséquente afin de faire l'évacuation de la petite. Donc, sur ce, je vais vous dire bonsoir, à demain, Inch'Allah, et nous continuons le combat, nous continuons la sensibilisation du peuple de Guinée, nous continuons l'éveil de conscience, nous continuons ce combat parce qu'il ne faut pas s'arrêter. Même après Alpha Condé, nous allons continuer parce qu'il ne faut pas s'arrêter. Donc, sur ce, wassalam, que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse vos familles, que Dieu bénisse le peuple de Guinée, mais la terre guinienne elle est déjà béni. Je ne dirai pas que Dieu bénisse la Guinée, non, que Dieu bénisse le peuple de Guinée.